Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques. Il y a eu piqûre. Un employé de mairie de la commune de Labèche s'est fait piquer, il était en train de tendre la pelouse et il y avait un trou avec un nid de frelons à l'intérieur du trou. C'est rare de voir comme ça, surtout qu'on voit bien la boule et que le trou est énorme. Voilà, c'est pour vous dire que le frelons asiatique s'installe partout et c'est un truc de malade. Donc je vais vous montrer ça, c'est tout au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout au fond, au sol et je vais me rapprocher, je vais apporter le matériel à côté, je vais m'habiller et je vous montre quand je suis habillé parce que c'est vraiment chaud patate. Allez je vais vous montrer ça, bon allez j'ai pas mis la combinaison parce qu'il fait chaud et comme je suis un guerrier aussi voilà je vais vous montrer ça la combi où est placé, je vais faire attention quand même, vous avez vu j'ai déjà mis les lunettes parce qu'il risque d'avoir des grosses attaques, les bottes aussi pour les chevilles parce que le nid est au sol, donc des fois entre les chaussures de sécurité et la cheville c'est en mode libre et on peut se faire piquer. Alors là je vais commencer à poser le matériel, j'essaie de repérer où était le nid, ça y est, je vois, je vais poser le matériel un peu loin, allez je tourne la caméra, je filme avec le portable, donc c'est pas pareil que la GoPro, je n'avais pas prévu de filmer aujourd'hui mais ce nid est plutôt intéressant, vous voyez, donc là bon, il n'y a pas beaucoup d'herbe, ils étaient en train de tourner, l'employé de mairie était en train de tourner et à un moment, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez des petits frelons voler là par là, vous les voyez voler là ? Est-ce que vous voyez le trou ? Attention, je vais me rapprocher, je vais vous montrer ça de très doucement et vite fait, vous voyez le trou qui est juste là, là il y a un trou, je vais passer vite fait. Le trou, vous avez vu le nid, on voit bien la boule à l'intérieur du trou, donc ça veut dire que déjà le trou à l'origine, il est gros, à la base, le trou dans la terre, il est gros, et eux, ils se sont installés là, il y avait l'herbe haute, ils étaient tranquilles, dans un petit champ, là, une petite écrase de verre, donc très dangereux, des enfants viennent jouer au ballon, là, il peut y avoir un accident, donc très dangereux. Ok, on va aller traiter ça, on va s'habiller, on va se préparer pour le combat, et moi je vous dis à tout de suite. Bon allez Dédé, je suis habillé, c'est parti pour le combat, mais attention, j'ai une surprise, le temps que je m'habille, on est venu me voir, et on m'a montré quelque chose, mais je vous le montre dès que j'ai traité ce nid, d'accord ? Alors restez avec moi, c'est rare quand ça arrive, mais c'est cool. Allez, je vous montre ça, on va s'approcher du nid, attendez, je le repère. Alors, c'était où déjà ? Où il est le trou ? Ah, il est là. Regardez-moi comment il est. Regardez-moi. Regardez-moi ce nid. Ah, le trou est énorme. Le trou est énorme. C'est rare d'avoir un trou dans la terre comme ça, ce n'est pas un trou de rongeur, cette fois-ci. Vous voyez. Salut toi. Allez, comment c'est magnifique. Pour vous dire que ça se met n'importe où, regardez, on est à ras du sol. Regardez, on est à ras du sol. N'importe qui, il vient jouer, il vient marcher, il fait de la vibration, il peut se faire attaquer. Même un chien, même un chien. Allez, on va ce qu'on va faire, on va traiter. Allez, ça sort. Là, ça sort, il y a des attaques déjà. Voilà, c'est très très dangereux. J'en ai autour de moi. Voilà, ça va. Il vient de vous dire bonjour, vous avez vu, il y en a certains qui viennent vous dire bonjour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Est-ce que je peux essayer d'ouvrir le nid ou pas. Ça veut dire qu'il est gros quand même. Il est très 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 gros. Donc là, il est bien touché. Il faut me suivre, vous me suivez les Dédés, pas de soucis. Je vais laisser les chaussures là. Allez, je vous montre un petit peu. Je tourne la caméra. Vous voyez le nid ? Il était par là. Le nid était par là. Donc là, il y a le chemin. Et là, on rentre dans une maison. Au bout, là, il y a une petite grange. Et qu'est-ce qu'on va voir dans la grange ? Je vous laisse deviner. Mettez-moi-le en commentaire si vous savez. Ça reste aussi un endroit dangereux. Je vais y arriver. Jusqu'à là-bas. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit un nid de frelant. Hop. Regardez. Il y a quelqu'un dedans. Alors, il n'y a pas beaucoup d'activité dans ce nid. Et à vol d'oiseau, on est à 50 mètres. Donc pour moi, ce nid-là, ils ont considéré qu'ils arrêtaient de grossir. Ils ont voulu en faire un nid secondaire qui est là-bas, au sol. Et du coup, ils font des allers-retours. C'est pour ça qu'il y a moins de nid. Le propriétaire de la maison me disait qu'au début, il y avait beaucoup de frelant. Et que maintenant, il envoie de moins en moins. Donc je pense que le gros nid principal est là-bas. Et maintenant, il y a celui-là. Donc on va le traiter. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. Ah, il y a du monde quand même. Il y a du monde. Voilà, le nid est traité. Vous voyez qu'il y a du monde. Vous voyez. Vous voyez, je me fais attaquer. Il y a vraiment du monde. Donc deux nids pour le prix d'un. Et ça sort, vous voyez. Allez, on laisse agir maintenant. Bon, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Je commence à avoir même d'abus au niveau des lunettes. Mais voilà, la vidéo est terminée. C'était prévu pour un nid de frelant dans le sol pour la mairie. Et du coup, le voisin avait un autre nid. Et je pense que les deux nids communiquent. Donc voilà, on a traité ça. C'est une bonne chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude. Mais tant mieux. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelant ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Sous-titrage Société Radio-Canada